Dans cette édition du Train d'Odace, la dernière ligne droite, bien évidemment, c'est le débat avec nos invités en plateau et d'autres téléphones. Ramos Messe, bonjour. Bonjour, Épolite, bonjour à vos nombreux télésauditeurs. Vous êtes militant du PCRN, le Parti Camerounais, pour la réconciliation nationale. Concours administratif au Cameroun. Pourquoi toujours tant de remouls ? On se souvient qu'après la publication des derniers résultats du concours de l'ÉNAM, des candidats, comme pratiquement chaque année, en plus de faire des requêtes, font des dénonciations. L'un d'entre eux a d'ailleurs écrit au président de la République, estimant qu'ils devraient être reçus à ce concours de l'ÉNAM. Il y a également l'affaire des quotas qui a été remise sur la table par le directeur de publication du journal Leïc du Sahel, Ghibaï Gatama, sur ses quotas avec le Nord, finalement. Les quotas lors des concours administratifs au Cameroun. Où est-ce qu'on met la tête ? Pourquoi il y a toujours tant de remous au lendemain de ces concours administratifs au Cameroun ? Dini Miliatangana, bonjour. Oui, bonjour, Sylvestre, bonjour aux copanélistes, bonjour également à tous les auditeurs d'Odace Radio. Vous êtes président. Je suis un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Vous êtes président du FDC. Vous êtes à la pointe de l'actualité puisque vous vous renseignez beaucoup. Et à chaque fois, vous n'hésitez pas à réagir en tant que leader d'un parti politique. Que pensez-vous de tous ces remous qui surviennent toujours au lendemain des concours administratifs au Cameroun ? Il y a des derniers candidats avec ce candidat qui a dû saisir par courrier le président de la République. Le problème, peut-être qu'il faut déjà d'abord d'entrer les jeux. Je ne suis pas personnellement d'abord répartisan des concours parce que j'estime que les concours ne sont pas le seul cadre par lequel on peut réussir dans la vie. Mais par contre, sur la gestion des concours administratifs et pour le cas d'espèce en ce qui concerne les NAM, il faut quand même dire qu'on est en voie de s'interroger sur les mobiles qui permettent que les uns et les autres accèdent à cette école prestigieuse. Lorsque vous voyez une personne qui a déjà fait le concours plus de 15 fois et qui a eu des admissibilités 8 fois et qui ne part toujours être recalée au niveau de l'oral, ce n'est plus parce que la personne n'est pas talentueuse. La personne ne connaît pas les mécanismes. Et là, il y a un problème. Il y a effectivement un problème. Voilà pourquoi nous nous avons mené un plaidoyer en estimant que ce jeune Camerounais qui a été recalé à plusieurs reprises au niveau de l'oral mérite d'être intégré dans cette école parce que là, on regarde un peu. C'est une question de justice sociale. Les mécanismes d'entrée au niveau de l'ENAM nous posent beaucoup de problèmes parce que déjà, les quotas ne sont pas respectés. Et quand bien ces quotas sont respectés, elles ne tiennent pas compte de la culture du mérite. On perd généralement les enfants de quelques élites, de quelques personnalités, de quelques chefs traditionnels influents qu'on met dans ces écoles. Et on nous fait comprendre qu'on respecte la politique des quotas, ce qui est très faux. Plus, on prend les enfants de haute personnalité pour intégrer dans ces grandes écoles. C'est comme ça que les inégalités se creusent, la reproduction sociale se fait parce que vous allez vous rendre compte que les enfants de tel qui a été magistrat deviennent magistrat, les enfants du profet ou du sous-profet deviennent administrateurs civils, les enfants de tel, donc ils sont dans le même clouin. Et là, on assiste vraiment à une réelle reproduction sociale. Au lieu que, au niveau des concours administratifs, on met un point d'honneur sur le mérite, mais on se rend compte plutôt que c'est sur la base des liens familieux, sur la base des influences politiques, sur la base de l'épaisseur de l'enveloppe que l'on accède à ces grandes écoles. Ça nous pose un problème parce que là, il y a des inégalités, la justice sociale, les fenêtres d'opportunités ne sont pas accessibles à tous et vraiment, ça pourrait engendrer. Nous croyons que dans l'avenir, il serait judicieux de réformer cette école-là parce que lorsque vous regardez les malheurs auxquels le Cameroun fait face aujourd'hui, les NAM occupent pratiquement 40%. Les ressortissants de les NAM, les promotionnels de les NAM sont pratiquement 40% responsables des questions du Cameroun. Et lorsque vous regardez le nombre de pensionnaires de la prison de Nubel et de Koningit qui ont eu à gérer soit des gros ministères, des affaires publiques, tous, la majorité vient de cette école-là et on s'interroge vraiment de nos jours sur la pertinence d'école. Qu'est-ce qu'on enseigne réellement dans cette école ? Est-ce que les détournements des derniers publics font partie des modules de formation dans cette école ? La corruption, le lacisme, tout cela, on est en droit de s'interroger. Mais ils ne sont pas tous corrompus, des NAM, les NAM. Mais précisément, que pensez-vous de cette question d'équilibre régional qui a été remise au centre du débat par Gbagatama, le directeur de publication de l'Oeil du Sahel, qui estime que les quotas en la matière n'ont pas été respectés en ce qui concerne les candidats du Grand Nord ? Je pense que si on veut être dans un état de gloire et demeurer avec des positions républicaines, je pense qu'on ne perd rien à ce qu'on demande, que les textes soient simplement appliquées. Et pour le cas d'espèce, je pense que Gbagatama a pleinement raison. Il ne demande que les textes soient appliquées. Ce n'est pas lui, les textes de 87, qui disent que le Grand Nord mérite d'avoir 30%. Ce n'est pas M. Nguiba qui les a institués. Si on estime que ces textes sont dépassés aujourd'hui, le président de la République ne prend pas un nouveau décret tenant compte des réalités actuelles. Mais ces textes sont toujours là, mais ils ne sont pas appliqués. Et si on est dans un état de gloire, personne ne doit être au-dessus des textes. Les choses doivent être organisées en conformité avec les textes qui existent, avec les lois qui existent. Donc, il est dans son gloire. Nous revendiquer, ce n'est pas une faveur. Je pense qu'il est dans son gloire. Et il serait judicieux qu'on apprenne à respecter les textes si vraiment on se dit qu'on est dans un état de gloire. Voilà. Merci, Denis, pour cette première prise de parole. Ramos Messe, que pensez-vous de la question ? En fait, c'est une posture du gouvernement, en fait des membres du gouvernement qui tendent en réalité à perpétuer le système. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du régime. Ils tendent à perpétuer le système parce qu'on sait que le régime, le président Bia peut passer avec son régime. Mais le système, lui, il peut demeurer. Donc, les membres du gouvernement qui sont dans ce système-là tendent à perpétuer ce régime en prenant tous les mécanismes pour pouvoir mettre les lois, pour rajeunir. Parce qu'actuellement, on est dans le sens du rajeunissement des administrations. Maintenant, il faudrait que ceux-là, en fait, essayent d'amener les lois, c'est-à-dire les plus jeunes, à intégrer ces écoles-là et enfin de rajeunir. Vous voyez, ailleurs, on parle des héritiers politiques. Vous voyez, par exemple, avec Marine Le Pen, qui a succédé à son père, à son papa. Mais ici, on voudrait le faire dans le gouvernement. Et c'est pourquoi vous verrez, donc, les hauts commis de l'État, les hauts cadres de l'État, ils mettront les leurs dans cette école-là. Et tout en méprisant les textes en vigueur, c'est-à-dire le nombre de personnes par région, en méprisant, en foulant au pied, les plus méritants qui devraient en réalité intégrer ces écoles-là. Donc ici, en principe, on devrait parvenir à ce qu'on appelle les concours par circonscription pour éviter le problème que le Nord a soulevé, c'est-à-dire que si on mettait des personnes qui, en réalité, devraient concourir entre eux dans une région, par exemple, le littoral, on prend les meilleurs, on met les concourances, c'est-à-dire les personnes qui viennent compéter autour de ces examens-là. Et c'est après cela qu'on les amène à l'Énam. Ça devrait éviter le problème des quotas au niveau, au niveau, au niveau. Est-ce que vous, dans votre carrière, je veux dire, dans votre parcours académique, vous avez fait face à quelques problèmes, en passant quelques concours. Si vous avez choisi de faire des concours, comment vous avez trouvé la machine ? La machine, en réalité, personnellement, j'ai trouvé la machine très crispée. J'ai fait le concours de l'Énam deux fois. et un autre concours, celui de la gendarmerie nationale, où j'ai même été admis. J'ai même été admis, mais aux dernières nouvelles, mon nom a sauté de la liste, parce que mon nom avait même été publié dans un journal. Mais à la fin, je n'ai plus retrouvé. En fait, ça peut faire rire, mais lorsque vous vous retrouvez dans la situation, je comprends en réalité la fougue, ou bien la détermination de ceux-là qui ont écrit aujourd'hui au président de la République. parce que ça fait tellement mal de constater que vous êtes capable, à dire, vous passez le plus difficile, à dire, l'écrit. Votre nom apparaît, vous lisez votre nom dans un journal, mais après, quand vous dites que vous n'êtes pas amis, parce que certaines personnes sont venues, qui n'ont parfois même pas composé avec vous, à dire, dans la salle, mais vous retrouvez des noms qui n'étaient pas dans votre liste, qui apparaissent à la liste finale et qui se retrouvent dans ces écoles-là. Donc, ça fait très mal. L'administration, ces concours-là sont très crispés. Des gens, et en réalité, cela se voit dans la façon de gérer le Cameroun, parce que si vous passez le concours normalement, en réalité, vous aurez la tendance à perpétuer, c'est-à-dire ce que vous avez apporté, c'est-à-dire votre fond intérieur, c'est-à-dire la performance que vous avez apportée pour ces concours-là. Mais lorsque vous voyez la façon dont est géré le Cameroun, ceux qui sont entrés par des voies frauduleuses se retrouvent là-bas et commettent des dégâts qui aujourd'hui, c'est le Cameroun qui appelle le lieu de... On parle surtout d'un système de parrainage pour ces concours administratifs. Évidemment, il y a toujours cette question-là qui ne t'a de pas venir. Lorsque vous êtes à l'oral, elle dit qui est ton parrain, qui t'envoie, qui est derrière toi. Donc, il y a toujours cette question-là. Et généralement, ce ne sont pas des questions difficiles à l'oral. On vous pose une question banale. C'est ceux qui sont parrainés. On leur pose des questions banales, mais vous, on aura tendance à vous poser des questions qui sortent de masse. Vous ne savez même pas à quoi vous attendez. Donc, ce sont des gens qui sont là pour perpétuer le système. Et cette façon-là, en fait, vise à éliminer toutes les personnes qui ne sont pas du système. Avec nos téléphones, Guy Stéphane Niasset du RDPC. Bonjour. Bonjour, Sybeth. Bonjour aux auditeurs. Bonjour aux copernistes. Je suis content d'être là. Désolé d'être par téléphone. Vraiment, les boutons de ce matin. Il était hyper grave. Le plus important est que vous soyez avec nous ce matin, tout comme Denis Millet en direct de Yaound, le président du FDC. Alors, Guy Stéphane Niasset, vous avez sans doute écouté Ramos Messer tout à l'heure ses récriminations sur les concours administratifs au Cameroun. Il a essayé par deux fois les noms. Ça n'a pas marché. Il a obtenu le concours de la gendarmerie. Son nom a été publié. Puis finalement, il a été enlivré des listes puisqu'il a disparu finalement des listes. Vous avez le cas de ce candidat régalé à l'INAM qui a récemment écrit à Paul Biya, au président de la République. Il y a le Grand Nord avec Guy Baï Gatama qui réclame le respect des cotances qui concernent l'équilibre régional. Pourquoi y a-t-il toujours autant de remous au lendemain des concours administratifs au Cameroun ? La première raison, c'est parce que les Camerounais, nous pensons pour l'ensemble que pour réussir sa vie, pour forcément être dans un grand poste de fonctionnaire, lorsque maman a un enfant qui est gendarme, un militaire qui est dans l'administration, elle s'est dit qu'elle a réussi. Et même nous, quand on grandit, on grandit avec cette idée-là que les fonctionnaires Camerounais sont les personnes qui ont le plus réussi. Peut-être que cela est entretenu et à cause du climat réglé que l'on voit. Parce qu'il faut le dire que dans ce secteur-là, il y a quand même des petites corruptions, peut-être qu'il y a de l'enrichissement illicite. Et je trouve encore que beaucoup de jeunes se tournent vers cette fausse-là. Peut-être que, si on veut prendre des raisons saines, c'est la stabilité du salaire. On sait bien que les salaires des fonctionnaires au Cameroun sont très stables. Et on peut donc voir qu'il y a une énorme demande en ce qui concerne ces concours-là. Mais l'offre est peu. Si vous avez un concours de l'éname où on veut prendre 200 personnes et vous avez 15 000 personnes qui ont composé le concours, vous imaginez, vous sortez avec 14 800 frustrations. Oui, mais Guest-Stéphanie, mais si après ceux qui sont retenus le sont tous exclusivement sur la base du mérite, il n'y a pas forcément de problème, non ? S'il y a souvent des remous, ça veut dire qu'il y a des pratiques qui déconcertent certains. Non, ce n'est pas moi qui viens nier ces pratiques-là. Elles existent et on se bat partout où nous sommes, que ce soit nous dans le RDPC ou hors du RDPC. En tant que Camerounais, on ne peut que se batte pour que cela s'améliore. Peut-être qu'il faut comprendre ces pratiques. Je vais tenter d'expliquer pourquoi ces pratiques se veut naître. Si vous avez une demande qui est super abondante par rapport à l'offre, économiquement, c'est les pratiques qui peuvent arriver, qui peuvent exister. Si on dépasse le débat, vous allez voir que même dans d'autres pays, peut-être que ce n'est pas à la même échelle, mais en France, par exemple, il y a les énarques. On dit que ce sont des familles prestigieuses qui réussissent à y entrer. Bon, peut-être qu'on peut dire au Cameroun que la proportion de justice n'est pas très visible parce que dans le débat public, on semble penser qu'il faut absolument négocier. Mais moi, je connais individuellement des personnes qui m'ont dit qu'elles ont passé le même temps négocié. Je ne veux pas voter en tous le fait que ça existe, qu'il y a des personnes qui font ces concours et qui ne passent pas. Et peut-être qu'il y a des réseaux de la corruption. Ce n'est pas moi qui veux nier ça. Maintenant, ce que je dis, c'est que, qui peut expliquer ça ? C'est le fait que beaucoup de jeunes Camerounais ont vu cela comme modèle. Moi, si je prends mon exemple, je n'ai jamais vu les NAM ou la gendarmerie comme modèle. Depuis tout jeune, j'avais un plan de carrière précis et je m'y suis maintenu. Bon, peut-être individuellement, je n'ai pas eu cette situation de concours public parce que je n'ai jamais essayé de faire un concours public. Donc, peut-être qu'au niveau de la demande, la demande est tellement abondante qu'à ce niveau-là, on se retrouve en train d'avoir des foyers de corruption. Peut-être que ce qu'il faut que je dise d'entre les yeux aux jeunes qui le poussent, c'est qu'il y a beaucoup d'autres métiers au Cameroun où on peut faire une attaque massive. Il y a beaucoup d'autres métiers qui sont là, mais ils n'explorent pas parce que beaucoup se focalisent sur les concours publics. Il y a même des ordres professionnels, par exemple. Les ordres d'avocats, ordres d'espérance comptable, de noter, du fier, tout ça. Mais là, Guy Stéphane Niassé, vous vous adressez à qui, précisément ? Aux Camerounais qui n'ont pas un parrain ou à tous les Camerounais ? Parce que n'est-ce pas une façon de dire aux autres que, bon, laisser cette affaire de concours-là à ceux qui, finalement, ont ceux qui peuvent les y amener et vous autres, battez-vous dans les autres professions libérales qui n'ont rien à voir avec la fonction publique ? Non. Ce que je dis, c'est que s'il y a moins de personnes qui s'intéressent, parce que si vous avez la majorité des jeunes qui pensent que pour réussir leur vie, il faut être à l'éname. Là, ça favorise ces foyers de corruption. Parce que vous avez une partie des jeunes qui ont vraiment la vocation d'être fonctionnaires, qui se focalisent là, et une autre partie qui trouve d'autres métiers, d'autres foyers de métiers, cette corruption-là ne va pas s'entraîner comme ça. Parce que c'est ça, quand la demande est tellement élevée là-bas, ça n'a pas qu'à s'entraîner ces foyers de corruption. C'est le message qu'ils nous donnent aux jeunes. Il faut avoir au moins deux, trois plans de carrière et puis, il ne doit pas être une fin en soi. Parce que c'est en allant là-bas que massivement qu'on peut avoir ces foyers de corruption. Maintenant, il faut reconnaître que le gouvernement doit à un moment donné frapper beaucoup plus de points sur la table pour assainir ce secteur-là. Que vraiment le mérite soit la chose qui soit la plus retenue parce que quand on regarde le contexte de l'éname, on a envie de se demander est-ce que ce n'est pas toujours les fils d'eux, les fils d'eux qui y vont. Donc, le point que nous, les jeunes, pouvons y amener, cèche de diminuer le nombre de personnes qui se disent que pour réussir leur vie, il faut aller par l'éname. Et peut-être, vous les journalistes aussi, peut-être que vous mettiez en avant d'autres personnes qui ont réussi leur vie sans pour autant passer des concours d'administration publique. Beaucoup de Camerounais réussissent et sont cités à l'exemple aujourd'hui dans la vie publique même sans avoir jamais réussi à un concours d'administration publique. Il faut peut-être qu'on commence à enlever de nous peut-être que pour être une société historique au Camerounais il faut absolument passer par un concours d'administration publique. Et si il y a des concours-là, je pense que une grande partie du problème sera réglée. D'accord. Delice Emilia Tangana, pourquoi y a-t-il souvent tous ces problèmes, tous ces commentaires, toutes ces observations que l'on fait concernant les enfants des personnalités qui sont admis à ces concours administratifs ne sont-ils pas eux aussi Camerounais ? N'ont-ils pas eux aussi le droit de passer un concours ? Oui, peut-être moi je n'ai jamais fait un concours un concours dans ma vie je n'en ai jamais fait et je n'ai même jamais fait un dossier de recrutement pour entrer dans une école pour une entreprise dans ma vie. Ce que je dis c'est que effectivement ils sont des Camerounais comme nous tous mais on s'est déroulé. Pourquoi il n'y a que eux qui réussissent ces concours ? Non, pas toujours. Pas toujours. Dans notre entourage nous connaissons des personnes qui n'ont pas été parrainées qui réussissent à ces concours. Oui, mais pourquoi les enfants des enseignants des simples enseignants ne réussissent pas ? Non, mais il y en a qui réussissent. Moi je me rappelle un problème je me rappelle une fois il y a un il y a un un colonel qui est allé pour rencontrer un proviseur pour faire engrer son élève son enfant au lycée alors le proviseur le proviseur lui a dit si vous voulez qu'il y ait tous vos enfants dans ce lycée apprenez aussi à faire en sorte que les enfants des enseignants réussissent ce concours de l'EMIA puisqu'il n'y a que vos enfants qui réussissent ce concours de l'EMIA et nous autres on ne sait pas comment est-ce que nos enfants peuvent entrer là-bas il m'a dit je ne peux pas prendre votre enfant dedans de mon lycée parce que les enseignants n'ont pas la possibilité de faire entrer les enfants dans l'armée notamment au concours de l'EMIA et c'était une réponse qui a créé des polémiques parce qu'il y a les mécanismes par lesquels on fait pour entrer dans ces écoles peut-être qu'il y a des chances il y a des cas rares qui s'entendent mais la plupart des cas lorsque vous voyez ce sont les enfants de haute personnalité qui ont accès à ces écoles ce n'est pas n'importe qui qui a accès à ces écoles vous allez vous rencontrer que les magistrats ce sont les enfants des magistrats qui ont accès à l'inspection magistratue au niveau si vous avez remarqué au niveau de l'EMIA les dernières sorties le premier je ne sais pas comment on appelle encore ça lorsqu'on est premier c'était l'enfant d'un général le major le major c'était l'enfant d'un général dont la mère est l'enfant d'un général et dont la mère est commissaire division mais c'est la mérité non seulement qu'il a réussi il était le major de la promotion il a peut-être mérité pas peut-être s'il est major ça veut dire qu'il a mérité d'être major non Denis Emilia moi je ne suis pas je ne suis pas dans le mérite mais on s'interroge comment est-ce que le père est général la mère est commissaire divisionnaire il devient majeur de la formation vous a accepté si le père avait été sans emploi la mère sans emploi là d'accord l'enfant peut être majeur non mais on ne dit pas qu'ils ne sont pas camerounais et qu'ils ne sont pas intelligents et moi je veux dire dans les pays pour venir les enfants des hautes personnalités ne font pas les concours administratifs ils ont accès à un certain nombre de ressources ils créent des emplois ils font des écoles comme l'Institut du commerce de Paris je prends le père de la France les enfants ne vont pas forcément à l'ENA de Paris beaucoup d'écoles et ils créent des ressources ils créent des entreprises donc arrêtez quand vous avez un parent qui est déjà milliardaire vous faites quoi l'ENA de Paris vous devez vous devez pour créer un emploi pour être un industriel quand on sort de l'ENA de Paris le salaire c'est combien c'est pratiquement lorsqu'on en a deux vous commentez pratiquement avec 275 000 mais l'enfant d'un milliardaire n'a pas besoin de ça il peut utiliser 275 000 tous les jours mais qu'est-ce qu'il va faire donc dans ce genre d'école alors qu'il a déjà la rémunération il a déjà ça à la maison et même il y a un problème de reproduction sociale qui est constaté et moi je pense que dans l'avenir il serait du bon de réformer ces écoles il y a par exemple la proposition qu'un guibas est faite on n'a plus besoin qu'on organise des concours de manière je crois que dans le coup de la décentralisation il faut qu'on commence à recruter dans les régions en fonction des besoins des régions on ne peut pas nous continuer à dire qu'on veut accélérer la décentralisation en continuant à mettre l'accent sur les cadres de l'état central alors que c'est au niveau local qu'il faut maintenant réfléchir comment avoir des cadres qui répondent aux besoins de la décentralisation et aux mutations de l'état actuel mais on va continuer à former les gens pour des réponses à un état de 1960 c'est pas le problème voilà Ramos mais c'est si beaucoup de Camerounais jeunes ou en tout cas en âge de concourir à la fonction publique s'ils sont nombreux à se rier vers ces concours de l'administration publique c'est bien parce que là-bas il y a la garantie du matricule d'un salaire ce qui n'est pas le cas lorsque on a fini ses études dans une université on n'est pas sûr d'avoir un emploi mais quand vous allez à l'éname vous avez la certitude d'une insertion optionnelle Permettez-moi de revenir d'abord sur les propos de Guy Stéphane qui en réalité ici est en train de déplacer le débat le débat n'est pas sur la rue des Camerounais vers ces écoles là le problème est sur l'inadmissibilité des Camerounais à l'éname c'est-à-dire des non-éme comment est-ce que ces non-éme pourquoi ces non-éme n'arrivent pas ils n'arrivent jamais à être admis à l'éname pourtant ils sont autant compétents pourquoi comment vous le dites dans votre entourage vous n'avez personne personne qui a passé ces concours je vous dis personne nous en connaissons nous connaissons des enfants des familles extrêmement indigentes mais qui sont reçus à ces concours je vous dis peut-être vous voulez parler de proportion même pas lorsque vous êtes admis à ce concours et que vous êtes un non-éme c'est sûrement pour Julier c'est-à-dire cet effet-là que ce ne soit que les enfants des personnes connues ou bien des membres du gouvernement qui sont admis donc c'est juste pour Julier pour colorer cet environnement-là donc le problème ici c'est l'inadmissibilité des non-éme à ces concours-là ce n'est pas le problème de la ruée des jeunes Camerounais vers ces concours on connaît et même la ruée des jeunes Camerounais vers ces concours c'est-à-dire elle repose sur le système éducatif elle dit nous sommes formés pour aller vers ces concours quand vous finissez c'est le parcours normal duquel rêve un étudiant c'est-à-dire il finit son premier cycle le master ou bien la licence dès qu'il a sa licence il va à un concours administratif il passe et il commence à travailler dans le gouvernement est-ce qu'on forme il y a accès des lycées techniques aujourd'hui pour que lorsque vous sortez du lycée technique que vous créez un emploi on ne forme pas il n'y a pas une éducation des missions au Cameroun donc le seul employeur ici en réalité c'est le gouvernement et si on se retrouve dans cette situation c'est eux-mêmes qui créent cette situation et maintenant lorsqu'on essaie de concourir on refoule ces personnes-là qui ne sont pas parrainées ou alors qui n'ont pas assez de moyens parce que ce qui passe aussi il faut le dire ce sont des personnes qui déboussent beaucoup de moyens parce qu'on achète ces concours lorsque vous avez quelqu'un qui a assez de moyens je ne vous apporte je ne participe au débat mais mon devoir de journaliste m'amène quand même à vous faire savoir que dans notre entourage nous connaissons des personnes de familles indigentes qui ont été reçues à ces concours sans avoir dévancé le moindre franc moi je n'en connais pas je n'en connais pas je connais des personnes qui ont réussi à ces concours qui sont arrivées à l'oral qui ont été refoulées or des personnes moi je connais des personnes qui n'ont pas de départ dans le gouvernement mais qui ont beaucoup de moyens et qui ont passé ces concours vous connaissez le système qui est là-bas c'est-à-dire on vous dit lorsque vous vous participez à ces concours on vous demande d'ouvrir un compte bloqué et lorsque vous finissez le concours vous finissez le concours et que vous passez on débloque le compte et la personne qui vous a parrainé dans le gouvernement qui n'est pas qui n'appartient pas qui n'est pas un membre de votre famille débloque l'argent et il récupère cet argent vous connaissez ça ça se passe dans ce Cameroun donc il s'agit des personnes qui sont là pour perpétuer comme il a dit pour renouveler le système et ils sont prêts à tout pour le faire donc le système éducatif est en fait milite pour qu'il y ait cette continuation du renouvellement du système on forme les Camerounais pour qu'ils aillent concourir et non pour créer des emplois le fédéralisme communautaire en réalité permet de lutter contre ces désordres au niveau de l'équilibre régional tout à l'heure je l'ai dit dès mon propos d'entame si on organise on applique le fédéralisme communautaire au niveau local on aura non seulement l'administration publique élective l'a dit les maires les députés qui seront des locaux c'est-à-dire des personnes qui sont dans une région qui vont participer à ces élections de façon locale et maintenant il y aura une administration locale qui prendra en compte les intelligences et les compétences locales on n'aura plus besoin d'aller monnayer à l'éname on n'aura plus besoin de cette ruée des jeunes Camerounais dont l'administration locale pourra satisfaire les besoins en demande pour résorber ce problème de la ruée des Camerounais vers ce concours-là Guy Stéphane vous avez déploré tout à l'heure la ruée des Camerounais vers les concours administratifs mais s'ils y vont c'est bien parce que là-bas il y a la garantie du matricule et donc d'un salaire ce qui n'est pas le cas ailleurs nombreux sont ces diplômés qui sont allés à l'université l'université classique d'autres écoles peut-être les IPS mais qui sortent de là bardés de diplômes sont obligés on n'a rien à voir je veux dire on ne dit rien de méchant à l'encontre des conducteurs de moto-taxi mais si vous avez quand même un master et que vous vous retrouviez sur une moto ça indique qu'il y a quand même un problème social à ce niveau c'est vrai c'est vrai Sylvestre la sécurité qu'offrirait les NAM on fait c'est ce qui pousse les gens à se ruer vers cela c'est cela en effet et puis j'aimerais rappeler à mon ami Ramous que je connais plein de personnes il y a même un bensikin un conducteur de moto-taxi qui était célèbre au Cameroun parce qu'il a passé le concours de l'ENAM et ses camarades l'ont accompagné jusqu'à la porte ce jour il ne faut pas un peu comme si le fédéralisme communautaire va être un médicament c'est bon d'avoir votre système au PCN et de neuf ans mais attention à faire en sorte que ça devienne comme quand on va je vais chez nos amis du MSC c'est-à-dire que c'est un remède qui va soigner tous les plaies du Cameroun il faut essayer de comprendre d'où vient ce phénomène ce phénomène ne vient-il pas aussi du sous-emploi puisqu'il faut le comprendre est-ce que la principale problématique ici ce n'est pas celle du sous-emploi en bien au Cameroun ou autre chose en 2017 je voulais vous dire je devais passer le diplôme qui devait me permettre d'être SR comptable stagiaire mais moi j'ai fait des cours en ligne je ne me suis pas inscrit à l'ONECA en présentiel parce que le centre c'est une école française et l'ONECA a une représentation de cette école parce que la plupart des SR comptables ne se passent pas sur le diplôme français ou le diplôme anglo-saxon donc moi j'ai choisi la filière française et je faisais les cours par correspondance le jour de ma soutenance parce que j'ai payé les cours en ligne même le mémoire je payais en ligne et j'ai fait mon mémoire tout ça je suis allé pour soutenir mais quand je suis entré là-bas les frères comptables qui étaient dans le jury et le maître de conférence ne me connaissaient pas quand je suis arrivé ils ont vu mon oeil ils m'ont demandé mais toi tu as fait les cours ou j'ai dit j'ai fait les cours en ligne au centre tu vas passer l'année prochaine je pensais que c'était la blague je me disais ils voulaient me tester voir de quel bois je me chauffe mais ils m'ont dit sors tu reviens l'année prochaine et je suis sorti une année était comme ça à l'eau mes économies que j'y avais investies ma toute terre l'année qui suivait je suis allé composer dans un centre au Togo le même mémoire je n'ai pas changé une virgule et j'ai eu une très très bonne note c'est pour vous dire que parfois quand on reste en arrière on veut penser que c'est le gouvernement qui fait tout mais c'est pas le gouvernement qui est par exemple à l'ONECA ou qui y était c'était des espèces comptables des Camerounais l'âme d'âme mais parfois qui veulent à leur manière lutter contre la concurrence peut-être à l'ordre c'est juste qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à investir leur profession qui vont venir faire des prix bas qui n'ont pas transpiré comme eux ils essaient de mettre des barrières à l'entrée donc je prends mon expérience pour expliquer que parfois c'est un problème que l'on a dans les structures administratives ne sont pas que liées au gouvernement sur le problème de concours c'est un problème que les sociologues peuvent expliquer je suis content que monsieur Denis-Emilien dise qu'il n'a pas fait de concours ça veut dire que lui il peut être à travers son exemple un porte-voix pour des jeunes pour leur dire que ce n'est pas que cette voie-là qui est la voie royale pour réussir et moi je l'explique en disant que si on compare dans d'autres pays il y a des pays comme la France où il y a ce débat des énarques allez vous allez voir les personnes qui entrent dans les grandes écoles en France à Politèque en France ce n'est pas n'importe qui j'ai eu un des lycéens des campagnes de France se plaignaient qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à Politèque même les parisiens se plaignaient qu'ils ne pouvaient pas avoir accès dans ces grandes écoles donc c'est le débat qui existe pourquoi parce que ces grandes écoles sont souvent prisées et peut-être la France qui va mettre en avant et chez nous c'est le moyen de corruption qu'on a trouvé mais en France c'est la corruption qui trouve tout fait en sorte pour être énarque il faut être dans ces grandes écoles là n'importe qui n'y va pas il faut être un génie de la crème de la crème pour y être admis bon maintenant c'est pour ça que je disais que le débat est au niveau de l'eau et de la demande si les jeunes comme par exemple aujourd'hui beaucoup de jeunes se tournent vers la profession respect comptable vous allez entendre de ces histoires que les jeunes vont vous raconter parce qu'il y a une certaine résistance de ces vieux à l'entrée à la profession des jeunes mais il faut que les jeunes se battent une fois qu'on va se battre on va gagner le combat et on aura beaucoup d'espères comptables on pourra ouvrir la profession on pourra la reprendre on pourra faire tout ce qu'on veut mais si on reste derrière on se plaint des coups qu'on reçoit on ne réagit pas on va suivre le même sort c'est pareil pour ces moments d'énormes là il faut que les jeunes Camerounais enlèvent de leur tête avoir un concours de l'énorme avoir un concours de l'énorme avoir un concours de ci ou de ça c'est l'idée de ce que c'est celui et on va laisser l'espace à ceux qui ont la vocation et en ce moment là le mérite va commencer à refaire et on va diminuer le concept de corruption je n'ai pas exclu l'action gouvernementale à travers là je rejoins un peu Denis Émilien avec la décentralisation on pourra aménager le mal mais le problème c'est nous en tant que jeunes quels sont nos modèles moi je vous vois comme directeur comme modèle je préfère votre histoire vous êtes aujourd'hui directeur vous êtes un modèle vous êtes privé vous êtes parti de rien et moi c'est ce genre de modèle que j'aimerais que beaucoup de jeunes entretiennent au lieu de se dire qu'il faut absolument être fonctionnaire pas que ce soit pour vrai mais là on va laisser l'espace pour ceux qui ont cette véritable vocation c'est peut-être à mon savoir la vocation d'être fonctionnaire et le fait que beaucoup d'autres jeunes soient allés là-bas dans le concours pour être fonctionnaire donc c'est ça le débat il faut que les jeunes commencent à avoir d'autres sources et là l'état doit certainement aussi travailler beaucoup plus pour que les autres métiers soient visibles comment on se pose ici au Cameroun les gens ne savent pas comment on peut être respect comptable déjà peu de personnes le savent comment on peut pour être tellement de professions de nouvelles professions qui sont là ouvertes mais qui sont fermées parce que les jeunes ne s'intéressent pas si je ne m'étais pas intéressé à ce que c'était comptable je n'allais pas savoir que le parcours est si long et si exigeant et je ne me serais pas préparé parce que quand j'ai commencé ce parcours je me suis préparé en conséquence à être résilient sur tout le parcours et aujourd'hui j'ai quand même eu 75% déjà du parcours et donc j'aimerais dire aux jeunes qui nous écoutent ce matin que lorsque vous faites votre plan de carrière ne pensez pas même l'argent en ces pensionnaires je ne sais même pas s'ils ont beaucoup d'argent moi je vois d'autres personnes qui sont dans le privé c'est même là où il y a l'argent donc il ne faut pas qu'on pense que la fonction se déconne une seule en soi on doit réfléchir à d'autres métiers et c'est à nous de les ouvrir et de les développer d'accord Guy Stéphane nous allons bientôt vous laisser partir puisque vous avez un programme vous l'avez signalé en acceptant de participer à la première partie de ce débat et pour sortir donc comment on résout ce problème parce que si il y a une forte ruée vers les concours administratifs c'est bien parce que le chômage est ambiant l'emploi est plutôt rare au Cameroun Dini Emilia Tangana Dini Emilia Tangana qui peut-être partie puisqu'il avait une urgence à partir de 8h30 nous allons peut-être tenter de le retrouver tout à l'heure mesdames et messieurs ce matin nous parlons de ces remos qui entourent les concours administratifs au Cameroun le dernier en date celui de l'INAM qui fait couler pas mal dans le salaire ces résultats précisément avec un candidat régalé qui a dû écrire au président de la République pour faire pas mal de réclamations il y a cette affaire d'équilibre régional avec les quotas que le grand nord estime qui n'ont pas été respectés cette fois-ci en ce qui concerne le concours des noms Dini Emilia Tangana je disais tantôt que dans le mois l'autre vous allez devoir nous quitter puisque vous nous avez signalé un programme à partir de 8h30 nous avons de partir comment on résout donc ce problème si tant il est vrai que s'il y a une forte ruée vers les concours administratifs c'est parce que le chômage est ambiant et l'emploi est plutôt rare au Cameroun Oui mais disons que moi je l'ai dit au départ les concours à ESL ne suffisent pas pour pouvoir résorber le problème du chômage au Cameroun par exemple lorsque vous regardez la gestion de nos entreprises publiques aujourd'hui ces entreprises si elles étaient mieux gérées avec une atténance une rotation à la tête des états elles créeraient énormément énormément de ressources énormément de croissance énormément d'emplois mais sauf que lorsqu'on maintient certaines personnes pratiquement à près d'un demi-siècle à la tête d'une société et les pratiques de corruption de laxisme qui s'installent et aujourd'hui les entreprises publiques ne parviennent plus à créer et figurez-vous lorsqu'on parlait de l'état-providence l'état-providence reposait d'abord sur des entreprises publiques ce sont ces entreprises qui créaient de l'emploi mais aujourd'hui on a abandonné ça à des familles où on ne sait même pas quand elles sont reclutes quand elles sont lancées en appel d'offres on ne sait vraiment pas comment ça fonctionne rien donc si ces entreprises a joué le rôle qui est le leur les jeunes n'auraient pas une grosse fixation sur les concours administratifs ils pourraient se mettre ailleurs si la décentralisation elle-même telle qu'elle a été voulue depuis 1996 avait été implémentée les communes seraient aujourd'hui des grands jugements de création d'emplois les régions même chose mais lorsque les fenêtres d'opportunités sont réduits et que l'essentiel du budget c'est plutôt à engraisser quelques pontes du régime quelques recats de l'administration où il suffit que vous soyez sortis de l'éname deux, trois ans après vous commencez à avoir des immeubles partout vous roulez dans des prados vous avez le carburant pratiquement de 3 à 4 millions par mois donc voilà comment est-ce que le Cameroun est géré lorsque avec l'essentiel des ressources qui servent uniquement à encrétiner une petite oligarchie au décriment des populations moi je crois que la solution aujourd'hui pour réduire le regard des jeunes vis-à-vis des concours administratifs réside dans la méthode de partage des recettes de l'État si aujourd'hui on prenait si le Cameroun par exemple collecte par an 3 000 milliards de recettes et qu'on conservait 40% au niveau de l'État central on envoyait 30% au niveau des régions 30% au niveau des communes je vous assure qu'à moins de 2 ans en croisant il y aura une véritable révolution les communes vont créer des ressources les communes vont créer des régions et il y aurait moins de fixations et surtout que les recrutements pourront se faire en fonction des besoins par localité lorsqu'on continue à croire que c'est l'État central qui est la solution on continuera à avoir les mêmes problèmes et je vous assure que même si aujourd'hui on donnait la gestion des concours administratifs à Jésus Christ il y aura les mêmes problèmes si on prenait le prophète Mahomet on lui donne la gestion des concours administratifs au Cameroun il y aura les mêmes problèmes même Jésus Christ ne peut pas faire la transparence parce que les sollicitations sont énormes les influences sont énormes les péceres des enveloppes poussent à réfléchir comme on dit souvent l'argent pour boire le faire donc il faut absolument revoir les mécanismes de gestion de notre État pour amener les jeunes à comprendre qu'il n'y a pas que la fonction publique qui est la voie de salut on peut faire dans l'entrepreneuriat moi j'en connais des exemples j'en connais des exemples sur le plan médiatique j'en connais qui crée qui crée de l'emploi qui crée des ressources il faut aujourd'hui changer cette culture là en essayant de démocratiser la gestion mais ces jeunes à qui vous conseillez l'auto-emploi vous pose de problèmes de financement vous dites ces jeunes à qui vous conseillez l'auto-emploi vous pose de problèmes de financement ils trouvent les financements moi je suis d'accord sur l'idée de l'auto-emploi effectivement il faut dire que notre état n'a pas suffisamment accordé il y a eu des initiatives par exemple le Pagé-Réu le Piaci et bien d'autres qui avaient vocation à promouvoir l'auto-emploi mais sauf que c'est toujours les fonctionnaires qui gèrent ces structures c'est toujours des recadres qui gèrent ces structures et parfois il y a du clientélisme qui intervient on ne donne pas à ceux qui méritent d'en avoir imaginez-vous vous montez un projet par exemple de 10 millions après on vous dit on va vous donner 3 millions c'est pour faire quoi avec c'est tout à fait normal que dès que vous arrivez au premier carrefour vous prenez d'abord une bière avec donc il y a des efforts qui ont été faits il y a des efforts qui sont faits mais ça ne réduit pas la demande sociale il faut voir que l'offre est faible par rapport à la demande donc aujourd'hui la réelle solution je crois même s'il faille promouvoir le taux emploi la réelle solution c'est que l'on mette les ressources à la disposition des communes à la disposition des conseils régionaux à partir de là on a le poule on a la maîtrise des besoins réels on sait que par exemple dans la commune je cherche comme conseiller municipal voici les besoins en termes de voici les besoins en termes de consommation d'aliments de tel secteur et là la commune peut implémenter un projet pour intégrer pour soutenir les jeunes qui font dans l'exercice mais lorsque vous êtes à Yaoundé vous dites que les jeunes doivent quitter le gouvernement pour venir vous déposer les projets à Yaoundé un délégué départemental qui arrive qui n'a même pas l'intérêt à ce que la commune se développe mais il va faire ce qu'il veut il va employer le clientélisme il va croyer aux gens qui peuvent lui donner des enveloppes par derrière et c'est comme ça que l'esprit d'entrepreneuriat de l'auto-emploi est tué l'auto-emploi ne peut réussir qu'à partir des communes à partir des régions ce auto-emploi qu'on veut promouvoir en gérant ça par les structures d'état par les cadres administratifs ça ne peut pas donner je vous ai dit que même si on donne aujourd'hui la gestion des concours administratifs à Jésus-Christ je vous assure qu'il y aura toujours des remonts d'accord Denis Denis Emilia Tangana vous nous signaliez une indisponibilité à partir de 8h30 dont nous allons vous laisser tranquillement vacas vos occupations merci d'avoir été là ce matin merci beaucoup et bonne émission merci Denis Emilia Tangana président du FDC Ramos mais c'est ces différentes préoccupations que connaissent qui habitent les jeunes la question de l'emploi on passe de très longues années d'études mais à la clé il n'y a pas même ceux qui vont à la fonction publique c'est vrai qu'il y a la garantie du matricule il y a la garantie d'un salaire à la fin du mois mais quel salaire vous avez des médecins qui ont Bac plus 7 Bac plus au-delà même de Bac plus 7 mais qui quand ils sortent de là ils n'ont pas 300 000 francs CFA dans un pays comme le Cameroun 300 000 francs CFA déjà ça vous suffit à peine évidemment il faut donc se poser la question pourquoi les gens vont en fait pourquoi il y a cette ruée là où il n'y a pas il n'y a pas la garantie du matricule c'est parce que le système a mis en place des mécanismes qui permettent de mettre plein la vue avant au Cameroun on avait les fémin des personnes qui par certains mécanismes prenaient de l'argent de l'État sans le rembourser mais aujourd'hui on forme des gens qui prennent les voies normales pour pouvoir entrer et répéter la même chose des fémin au sein du gouvernement quand l'autre Guy Stéphane parle de success story au sein du gouvernement est-ce que vous savez que les corrupteurs aujourd'hui sont en fait lorsque vous êtes corrompu dans votre famille vous réussissez à prendre de l'argent de l'État des sommes faramineuses dans certaines familles dans ces familles là c'est comme un signe de bravou ceux qui sont en prison aujourd'hui sont considérés comme des héros dans leur famille et cela crée des envies des jeunes Camerouns se dit je préfère aller prendre cet argent là et mettre ma famille à l'abri et peut-être périr en prison et ce que j'aurais déjà fait mon travail au sein de ma famille donc c'est un peu ce système là en réalité qui crée des envies et c'est pourquoi vous voyez des jeunes Camerounais sérieux vers ces concours pour en réalité avoir la clé du coffre fort ou alors avoir une partie du contenu du coffre fort que gère le gouvernement autre chose c'est que l'État a mis sur pied un certain nombre de programmes et certains organismes en réalité qui sont de nature à apporter des solutions à ce qu'on décrit c'est-à-dire cette ruelle vers ces concours mais sauf qu'à l'intérieur lorsque vous entrez vous constatez que ce n'est que de la poudre aux yeux vous avez par exemple le conseil national de la jeunesse qui en réalité c'est un organisme sanitaire c'est-à-dire qui devrait en principe diminuer ces problèmes-là mais lorsque vous allez à l'intérieur vous constatez que c'est le même système en 2019 en fait en 2017 lorsque l'on lance le mouvement 11 millions il y avait un certain nombre de personnes qui étaient là et l'un de nous a décidé Christian Diop a été membre du conseil national de la jeunesse après lui on a essayé d'amener l'un de notre monsieur Mbomichel qui a été secrétaire au conseil national de la jeunesse mais vous savez le scandale qu'il a organisé là-bas Michel Mbomay est arrivé la répartition des fonds qui a été alloué à ce conseil n'est pas allé c'est-à-dire n'a pas atteint la destination finale et lorsqu'il a fait son rapport on lui a dit de changer le rapport Michel Mbomay dit que je ne change pas je suis venu ici pour faire un travail et je dois le faire normalement on a intimé il y a des influences qui sont en fait des ordres qui ont été intimés pour qu'il puisse changer le rapport Michel Mbomay il n'a pas changé il a publié ce rapport et qu'est-ce que ça lui a valu son exclusion au sein de ce conseil national de la Générale vous voyez que le système est bien hulé à tous les niveaux même les plans le Paget eu et qu'on sort tout à l'heure il parlait des financements si vous n'êtes pas parrainé vous ne pouvez pas avoir un financement venant de ces organisations il a encore permetté que nous vous apportions d'autres éléments puisque dans notre environnement également nous connaissons des gens qui n'ont pas été parrainés mais qui ont eu quand même accès au financement peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient mais ils ont obtenu des financements quand même de leur projet oui là au niveau du plan du Paget là au moins on sait qu'on voudrait amener les jeunes vers l'agriculture là c'est encore plus ouvert un peu plus favorable pour les jeunes et les jeunes certains jeunes parviennent à avoir des financements mais ce qu'il faut dire c'est qu'il faudrait que l'État repense le système éducatif lui-même dès la base qu'on éduque les jeunes à se ruer vers plutôt l'initiative privée c'est-à-dire les jeunes que lorsque vous finissez votre cursus vous soyez capable de vous auto-employer ou alors auto-gérer que de penser que ce n'est que l'État qui peut employer parce qu'en réalité lorsqu'on regarde le fichier solde de l'État un simple administrateur vous êtes par exemple un douanier en réalité ils n'ont rien mais c'est juste que lorsque vous êtes à la douane les avantages qu'on crée le laisser aller les textes qui ne sont pas appliquées font à ce que vous avez l'impression qu'ils gagnent beaucoup or ce n'est que de l'agent comme on dit de l'agent sale de l'agent volé ce sont des détournements des fonds énormes au quotidien et ce qui fait que cet agent qui devrait peut-être en réalité être cumulé pour créer des emplois va dans les fonds privés pour enrichir enrichir ces personnes-là et créer des envies en réalité qui ne devraient pas être Guy Stéphane Oui j'ai bien écouté Ramos mais je le rejoins juste sur ce point-ci le point selon lequel nous les jeunes nous devons accepter que ce n'est pas que à travers la conscience que nous pouvons réussir nos vies je ne veux pas démentir ces exemples il a de l'expérience mais cette expérience n'est pas universelle Ramos et aux auditeurs ce n'est pas universel c'est des cas qui existent comme dans un pays il y a des maladies qu'il faut traiter c'est des cas qui existent dans un quartier il y a des personnes qui peuvent être sous Fémane comme vous l'avez dit tout à l'heure mais ce n'est pas forcément des modèles ce n'est pas toutes les familles qui les dirigent en modèles dans un quartier il peut y avoir des douaniers mais ce n'est pas toutes les familles qui les dirigent mais ce qu'on remarque c'est que la plupart des familles ont envie que leur enfant soit fonctionnaire à cause du matricule ça c'est vrai pourquoi ? parce que lorsqu'on est dans le privé la concurrence est tellement due qu'on n'est pas toujours certain d'avoir un emploi et c'est là où nous sommes et moi je pense que la décentralisation aura une bonne solution et le temps qu'on commence à l'implémenter parce que selon l'implément c'est les mairies c'est les conseils régionaux qui pourront en partie résorber cette demande d'emploi de fonctions publiques parce que l'on aura des fonctions publiques locales qui pourront résorber et maintenant il faut que nous investissions parce que si on prend l'exemple des pays comme le Nigeria des pays voisins qui sont développés encore que quand on parle de développer c'est en matière des pays des grandes industries qui ont émergé ces pays qui sont développés c'est grâce à la propriété privée dans tous les pays du monde même la Chine c'est grâce à la propriété privée que ces pays se sont développés donc pour réussir dans le Cameroun vous développez le monde et donc l'emploi public dans des pays qui arrivent à un certain niveau l'emploi public est même vu pour des personnes qui n'aiment pas l'effort c'est à dire que les gens qui font les concours publics c'est des gens qui se disent je ne veux pas fournir l'effort je veux dormir tranquille et non même pas les plus hauts salaires que la fonction qui est privée donc il faut qu'on en arrive à ça et pour qu'on en arrive à ça le gouvernement doit faire sa page je suis d'accord par exemple en accélérant la décentralisation en mettant des leviers pour faire en sorte que les gens qui résistent au changement résistent au moins maintenant nous les jeunes nous devons aussi prendre conscience de ce que nous avons à apporter j'aime citer parfois Samuel Létofis j'ai suivi une de ces interviews quand j'étais encore tout jeune où il expliquait quand il est arrivé au FC Barcelone ou même dans ce pays de blanc il y avait la discrimination et il s'est dit qu'il faut qu'il travaille sept fois plus c'est l'attitude dans laquelle les jeunes nous devons être nous devons regarder ce système économique et nous dire que ce système économique il y a une partie de nos aînés qui ont des moyens de penser qui pensent mal qui pensent que la fonction publique leur est due mais le privé est libre nous devons travailler sept fois plus pour investir pour sortir nos épreuves du jeu dans le privé et pour avoir l'espace pour s'estimer d'intergénération quelle est la réponse que moi qui suis là en train d'écouter Radio Vida ce matin je vais donner à tout problème de chômage est-ce que je vais croiser les bras et me dire que si je vais dans le conseil national de la jeunesse et aller sur le parrain si je vais réussir ici pour le parrain si, si, si pour le parrain nos pensées sont nos faits si je pense que partout où je vais aller on va me demander le parrain si je vais aller demander un financement je n'aurai pas le financement en fait je vais passer mon temps à vivre sur des situations moi je n'ai pas pensé comme ça je n'ai jamais pensé comme ça j'ai toujours pensé que je vais réussir au Cameroun à d'une prix qui réussissent à d'une prix qui réussissent et qui sont dans des actions politiques et sociales parce qu'ils veulent améliorer parce qu'ils trouvent leur épargnissement et c'est là où nous devons aller sur le discours que nous les jeunes et là je suis dans un conflit de génération nous les jeunes nous devons poser pour ce problème la perte résolue avec les efforts des jeunes que nous les jeunes pas que c'est des responsabilités du gouvernement mais que nous les jeunes nous commençons à nous dire qu'est-ce que je peux apporter au développement de mon pays qu'est-ce que je peux apporter même à mon propre épargnement quel est le prix que je peux payer quels sont les efforts que je peux fournir pour que demain dans deux ou trois ans que ce soit par ce jeune là qui dit que mais l'organisation d'une société qui est incluée dans un état prévoit d'abord que ce soit l'état qui s'occupe de ses citoyens et l'état donne un mandat à un gouvernement j'ai commencé à dire qu'il faut que l'état accélère le processus de décentralisation je n'ai pas nié la responsabilité de l'état le processus de décentralisation va résoudre le problème du sous-emploi ou du chômage comment ? en accélérant la décentralisation ça c'est bien un pan l'autre pan c'est qu'il faut que la jeunesse pour laquelle l'état est en train de mettre ses mesures ne veut soit consciente pour les saisir si l'état est c'est nous on est derrière on dit qu'il faut toujours le parrain pour aller saisir plein de personnes ne savent pas qu'il y a des choses qui sont faites j'ai pris un exemple je vais demander à des jeunes qui sont en terminale ou qui sont à l'université comment est-ce qu'on fait pour être dans des diverses professions libérales au Cameroun très peu le connaissent très peu le savent vous savez que dans l'ordre des experts comptables au Cameroun allez construire le tabou de l'homme vous allez voir à peine 200 experts comptables pourquoi ? ce n'est pas l'intelligence qui manque aux Camerounais ce qu'il y a c'est un million d'argent experts comptables c'est 20 matières là-bas à l'intègre 20 matières c'est 200 000 quelqu'un peut repartir ça sur 5 années et il devient experts comptables sa gère il fournit le fort qu'il faut si les Camerounais savaient plein seraient experts comptables mais ils ne savent pas être experts comptables c'est neuf fois mieux qu'être quelqu'un qui est à l'inverse rassurez-vous que le dire ainsi j'imagine il y en a qui sont en train de se mordre les doigts que si seulement on pouvait nous mettre devant nous Guy Stéphane les Camerounais cherchent tellement l'emploi que tous ces concours ils savent ils savent comment il faut faire ils savent quels sont les concours beaucoup vont même frapper aux portes que vous ne pouvez même pas sonçonner parfois des concours qui sont négligés par certains il y en a qui les visent et même d'autres secteurs d'activité c'est un diplôme si vous êtes intelligent vous avez le minimum de moyens quand je dis le minimum partout moi j'avais le minimum et je n'avais pas correspondance j'avais vraiment le minimum par ma chambre je le visais seul c'est vraiment le minimum et si vous êtes intelligent vous le serez ce n'est pas un concours c'est un diplôme qui est ouvert n'importe quel Camerounais qui a le minimum peut être très comptable et quand vous avez le diplôme vous êtes vous l'êtes donc pourquoi pas parce qu'ils se disent qu'à travers le concours ils auront la sécurité or la sécurité là je ne la vois même pas quand il y a beaucoup plus de sécurité que quand il y a un fonctionnaire je veux dire qu'il y a des pans qui ne sont pas investis pourquoi pas parce qu'on se comporte comme nos aînés se sont comportés en pensant que les concours d'administration sont la garantie qui ne sont pas connus et c'est à nous de donner cette information pour dire moi je parle de ce que je connais par exemple vous avez sur le tableau de l'EF comptable un pays de 20 millions d'habitants comment on n'a que 200 espères comptables pourquoi on n'a que 200 espères comptables tous ces jeunes là qui vont aller n'en plus que 45 000 espères comptables pourquoi pas au Cameroun donc je veux dire que c'est des plans de métier que les jeunes un jeune peut se faire un plan de carrière et se dire je pense si cette année je m'investis là et puis je deviens un seul contact et il n'aura pas une vie que plein de personnes vont en dire donc la solution aussi est là pendant qu'on dit que le gouvernement peut faire mieux on pense aussi que nous les jeunes il y a une certaine c'est-à-dire il y a la gabégie il y a ce que Ramos a dit ce qu'il dénonce à côté de ça il y a plein de choses qui sont faites et il y a des jeunes qui servissent ces opportunités là il y a plein de choses qui sont partis de rien au Cameroun je vais citer plein d'entrepreneurs que je connais avec en partant de rien et je pense que les jeunes doivent beaucoup s'identifier à cela que s'identifier aux fonctionnaires merci à vous Guy Stéphane c'est le mot de la fin on sort de l'émission à la Ramos mais c'est oui il faut il faut dire à Guy Stéphane que tout revient au système éducatif qui a été mis en place c'est-à-dire le régime a mis en place un certain nombre en fait des mécanismes qui permettent aux jeunes de croire que ce n'est qu'à travers le gouvernement en travaillant dans le gouvernement qu'on peut réussir moi je suis du centre par exemple c'est-à-dire on ne forme pas l'université par exemple d'office pour des Camerounais qui vont s'auto-employer on forme beaucoup plus des employés que des employeurs de demain évidemment moi je suis du centre par exemple chez nous quand quelqu'un arrive au village on demande est-ce qu'il travaille on dit oui est-ce qu'il travaille au gouvernement lorsque vous dites que vous travaillez au gouvernement c'est où on vous considère comme un travailleur c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'agent mais lorsque vous dites que vous travaillez dans le privé vous ne travaillez pas donc il faut rééduquer les Camerounais à penser autrement et moi personnellement je regrette franchement parce qu'il faudrait que les jeunes qui nous suivent aujourd'hui sortent d'ici et sortent de là et retiennent quelque chose moi personnellement je regrette ces années que j'ai passé à préparer ces concours parce qu'en réalité c'est une perte de temps énorme vous passez presque toute une année à faire le concours et moi qui l'ai fait deux fois vous perdez non seulement en temps vous perdez aussi en énergie or si cette énergie avait été canalisée dans un autre domaine on n'en serait pas là donc moi aujourd'hui je me sens mieux à l'aise là où je suis parce que j'ai pris la décision d'aller dans l'initiative privée et moi je pense que tous les jeunes peuvent prendre cette décision on n'a pas besoin de moi on a juste besoin des conseils et nous avons chez nous et c'est pourquoi le mouvement 11 millions est utile parce que nous avons un programme que nous sommes en train de mettre sur pied aller vers les lycées sensibiliser les jeunes pour ces faits là et ici les jeunes prennent très tôt conscience du fait que ce n'est pas le gouvernement qui doit être la finalité ce n'est pas le matricule en réalité qui est votre clé du coffre de la sécurité sociale vous pouvez travailler dans le gouvernement parce que certaines personnes évoquent souvent cela que c'est la sécurité pour la retraite or vous pouvez être dans le privé et faire les mêmes cotisations sociales que ceux qui sont au gouvernement donc il faudrait qu'on sensibilise beaucoup les jeunes qui sont encore à l'état primaire de la vie sociale d'accord merci infiniment à vous Ramos merci d'avoir été là ce matin qui est Stéphane Nessé merci à vous également d'avoir intervenu depuis le téléphone à partir du téléphone si on veut dire merci à Denis Demilien qui était là en première partie de ce débat mesdames et messieurs merci à toutes et à tous au-dessus de nombre à l'écoute à travers le monde entier de cette autre édition du temps de DAS merci au réalisateur s'il plaît t'adieu rendez-vous demain lorsqu'il sera 6h30 au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501